Plus de 10 ans après avoir fait ses premiers pas dans la télé-réalité, Nadege Lacroix est devenue comédienne. Installée à Genève avec Stefano, son compagnon depuis 2019, la jolie brune évolue désormais loin du milieu qu'il a révélé au grand public. En ce début d'année, la jeune femme et son conjoint profitent de la beauté et de la douceur balinaise. L'occasion pour la trentenaire de partager avec sa communauté quelques clichés dénudés. Une femme qui s'assume ce lundi 16 janvier, Nadege Lacroix a décidé de poser totalement nue dans l'eau turquoise d'une piscine privée de Bali. Dénuée de vulgarité mais très sensuelle, les deux clichés ont eu beaucoup de succès auprès de ses abonnés. Certains ont trouvé la jeune femme plus belle que le paysage tandis que d'autres n'ont pas hésité à la qualifier de déesse. Très épanouie, l'ex-candidate de télé-réalité a confié avoir de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. En 2023, la comédienne souhaite avoir plus confiance en elle et envisage de s'assumer en tant que femme libre et heureuse. Vous risquez de me voir davantage en mode sexy lady. A-t-elle promis avant d'ajouter quoi avec l'âge, plus on vieillit, plus on s'assume. Des propos qui laissent penser que d'autres publications de ce genre pourraient apparaître prochainement sur son fil Instagram. Des vacances de rêve à Bali alors que le froid et la neige se sont abattues sur la France, Nadej Lacroix a eu la bonne idée de s'envoler pour Bali. Dans l'île indonésienne, la jeune femme et son compagnon profitent des paysages luxuriants et des activités locales. Afin de garder à tout jamais un souvenir de ce séjour, l'ex-candidate de télé-réalité a eu la bonne idée de se faire tatouer. Ce jeudi 19 janvier, la trentenaire a partagé en story un joli papillon dessiné sur son épaule gauche. A-robas Instagram 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 Sous-titrage ST' 501